Bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous sommes samedi 23 janvier 2021. Écoutez, j'ai dressé une table parce qu'aujourd'hui on fait avec un petit peu de retard l'anniversaire de ma fille et les Noëls que nous n'avons pas passé ensemble. On a du retard, j'ai fait cette jolie petite table, regardez quand même, je me débrouille comme un grand, voilà, et aujourd'hui qu'est-ce que je vais leur faire ? J'ai décidé de leur faire quelque chose que je réussis assez bien, c'est du riz, du riz à l'oignon et au gnoc mam. Alors le gnoc mam, je vais vous livrer un secret de famille, normalement je ne devrais pas le livrer parce que c'est un secret de famille, mais voilà. Le gnoc mam pur, c'est un jus de poisson, vous connaissez les amateurs de cuisine asiatique, c'est un peu trop fort, un peu trop salé. Alors j'ai une recette que je tiens d'une maman indochinoise, j'ai beaucoup de maman, j'ai beaucoup de soeurs, j'ai beaucoup de frères, c'est ça la vie. Écoutez, alors cette recette, cette recette du gnoc mam selon ma maman indochinoise, elle est délicieuse, je l'applique depuis toujours, enfin depuis qu'on me l'a enseigné. Vous prenez un flacon de gnoc mam, vous mettez, vous allez mélanger, pour que ce gnoc mam soit savoureux, vous allez mélanger le gnoc mam avec de l'eau et du citron. En gros, la règle c'est un tiers de gnoc mam, voilà le premier tiers de gnoc mam, un tiers de citron que je vais presser et un tiers d'eau. Et vous rajoutez du sucre, le gnoc mam c'est quelque chose de salé, vous rajoutez du sucre, l'équivalent de, on va dire, 4 cuillères à soupe de sucre en poudre pour cette quantité de gnoc mam, bien sûr, vous pouvez prendre des, et vous mettez tout ça dans, vous mettez tout ça dans une bouteille, une bouteille, et au frais, ça se garde, ça se garde très très longtemps au frigidaire, et vous mettez, vous versez ça sur le riz, et c'est un délice incomparable, voilà. Bon, j'ai toujours pas d'assistant, heureusement je suis ambidextre, donc je presse mon deuxième citron avec la main gauche et je filme avec la main droite, voilà. C'est pas mal, capitaine, tchao, faut s'encourager, dans la vie, s'il vous a encouragé, vous avancez encore mieux, donc moi, je m'encourage en permanence. Je transvase le gnoc mam pur dans une bouteille que je tiens de mon fils, une bouteille que j'aime beaucoup, il y avait à l'origine, je crois, du Moscatel, qui m'avait ramené d'Espagne, écoutez, voilà, peu importe le flacon, pourvu qu'on met l'ivresse. Voilà, on continue, toujours sans assistante, bon, il faut être franc, je préférerais avoir une assistante qu'un assistant, mais un bon assistant, docile, eh bien, ça me déplairait pas aussi, mais bon, je donnerais ma préférence à une assistante, docile, tout autant que l'assistant, voilà, le citron, 4 jus de citron, il ne reste plus qu'à mettre le sucre en poudre, 4-5 cuillères, c'est selon après vous goûtez, et puis la fois d'après vous mettez un peu plus de sucre, un peu plus, il faut mettre de l'eau maintenant, hein, de l'eau, et je vois que ma bouteille est trop petite, alors on mettra peu d'eau, on mettra peu d'eau cette fois, voilà, peu d'eau, c'est comme ça, non, j'ai trouvé une bouteille un peu plus grande, j'ai du travail, mes amis, bon, eh ben, on change de bouteille, je suis déçu parce que j'adore cette bouteille, mais bon, oh, le citron fait obstruction, la pulpe de citron, mon assistant, s'il vous plaît, voilà, le bouchon semble, voilà, ça va mieux, voilà, je vais vous parler au début de cette recette du gnoc mam façon ma maman indochinoise, ma maman anamite, ben la règle des tiers va être respectée, un tiers de citron, un tiers de gnoc mam, et on va mettre un tiers d'eau minérale, voilà, mes 4 cuillères de sucre en poudre sont dans ce bol, je vais verser le contenu du bol dans cet entonnoir, voilà, voilà, la suite, c'est tout simple, je vais couper ces 3 oignons, en rondelles, en rondelles, c'est pas la peine de les couper trop fins, ils vont mijoter avec le riz, voilà, on part aux choses sérieuses, même si tout est sérieux depuis le début de ce rendez-vous gastronomique, alors, on allume, voilà, on part sur un feu assez fort, on fait chauffer la poêle, voilà, alors moi mon riz, je le fais toujours rissoler avec les oignons et de l'huile d'olive, moi je suis un fanatique d'huile d'olive, donc j'espère que je vais pas rater la dose, heureusement, cette bouteille, elle a une petite poignée, donc de l'huile d'olive vierge, comme moi, il y a une cinquantaine d'années, c'est fabuleux, il y en avait 3 litres, il en reste un petit litre, voilà, j'en consomme beaucoup, allez, on verse ça, voilà, pas trop quand même, mais bon, je ne sais pas si on sera 3 ou 4 à midi, si mon fils vient avec sa petite amie, on sera 4, ça sera sympa, je ne la connais pas, et s'il vient en célibataire, on sera 3, alors, je vais mettre l'oignon, bon sang, ah ouais, vous vous rendez compte à quel point une assistante ferait l'affaire ? regardez, j'ai pas loupé la poêle, mais j'aurais pu louper la poêle, voilà, on met l'oignon, on se saisit d'une spatule en bois, d'une cuillère en bois, tiens, j'en ai une grande, là, ça va faire l'affaire, oh là là, voilà, c'est vraiment, et, on va, on va faire, on va faire réduire l'oignon, et on va y rajouter, le riz, le riz, on met un peu plus de la moitié du paquet, voilà qui est fait, allez, encore un grain de plus, si mon fils est affamé, si le riz est bon, tout le monde va en reprendre, et il ne me reste plus qu'à touiller, comme disait ma tante Élise, touillon, touillon avec un T, une million de mille litres à bord, voilà, une fois que l'oignon a réduit, que le riz a roussi, on va recouvrir avec de l'eau, de l'eau minérale, de l'eau du robinet, mais, ici, dans ma commune, l'eau a la réputation d'être excellente, donc, on va mettre de l'eau du robinet, voilà, finalement, finalement, la poêle étant grande, écoutez, j'ai mis l'intégralité du paquet de riz, vous voyez, l'oignon a roussi, le riz et le riz aussi, j'ai pu la couvrir avec de l'eau, vous couvrez d'un doigt, en gros, voilà, c'est de la cuisine rapide, aujourd'hui, mais ça sera très bon, voilà, un doigt d'eau, ça doit être à peu près ça, moi, je ne fais pas, il y a des recettes qui disent un verre d'eau, un verre de riz, je ne sais pas, moi, je couvre avec l'eau, et là, je baisse le feu, je laisse mijoter, je laisse l'eau s'évaporer, quand il n'y a plus d'eau, quand il n'y a plus d'eau, théoriquement, le riz est cuit, si vous trouvez que le riz est un peu dur, quand il n'y a plus d'eau, vous rajoutez un petit peu d'eau, mais j'évite, voilà, ça a pris une assez bonne tournure, je vais mettre ce riz dans ce récipient, voilà, histoire de ne pas mettre cette grosse poêle au milieu de la table, voilà, alors, on fait ça toujours sans assistante, n'oubliez pas, n'oubliez pas de m'adresser vos dossiers de candidature, en privé, quoi, garçon-fille, mais plutôt fille, quoi, les filles auront bien sûr plus de chance, il faudrait que le garçon soit exceptionnel pour devenir mon assistant, mais tout peut arriver, voilà, je transfère, transfert de pouvoir, voilà, c'est fait, je vous rappelle que finalement, j'ai mis 500 grammes, j'ai mis le paquet entier de riz basmati, j'ai mis les 500 grammes, comme ça j'en aurais forcément pour demain, j'adore le riz, c'est vraiment, c'est à cause de mes origines indochinoises et marocaines bien sûr, j'aime autant le riz que le couscous, mais quand même une petite préférence pour le couscous, parce que c'est quand même merveilleux le couscous du pays natal. Bon, je voudrais juste me complimenter rapidement avant que mes enfants arrivent, regardez, j'ai lavé la poêle du riz pour qu'elle accueille les pavés de bœuf, et l'évier est vide, la vaisselle, et déjà dans le lave-vaisselle, il y a les spatules, les cuillères en bois, le presse-citron électrique, vous voyez, donc souvent, nous, les maris ou les ex-maris, quand on se met à la cuisine, on laisse un travail gigantesque à nos épouses ou nos ex-épouses, les pauvres, elles se disent, bon Dieu, j'aurais pas dû le laisser faire la cuisine. Mais regardez, regardez comme on peut quand même progresser, il n'y a pas d'âge pour se discipliner un petit peu. Voilà, aujourd'hui, on rattrape le temps perdu, ça fait combien ? 40 ans qu'on ne s'est pas vu ? Ouais, entre 17 et 40, je ne sais pas exactement. On fête toutes les fêtes en retard, dont la dernière, c'était l'anniversaire d'Anne-Laure, on ne va pas dire le jour ni l'âge, mais voilà, et on rattrape le temps perdu. Voilà. Exactement, le temps perdu, ça fait plusieurs fêtes, plusieurs anniversaires, plusieurs Noël qu'on loupe ensemble, donc on va se déboucher une petite bouteille. Une petite bouteille. Et Sébastien, il me fait plaisir, il est venu avec Anaïs, que je découvre aujourd'hui, et qui est charmante, il a bien de la chance, Sébastien. Comme mon frère, j'ai bon goût. Et Anaïs, ça a bien de la chance d'être avec Sébastien. Bah oui, merci. Allez, Sébastien, sois prudent, hein. On vient de parler de mon ami qui a perdu un œil en débouchant une bouteille de cidre dans une crêperie. – Parce que papa, qu'est-ce qu'on dit quand on débouche une bouteille sous pression comme ça ? – Attention les yeux. – Attention les yeux. – Fermez les yeux. – Attention les yeux. – C'est quoi, c'est la première cause de quoi ? – Déborgnement. – Déborgnement en France. – Déborgnement. Oh putain, oh là là. – Désolée, j'ai plus... – Non, 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 mais il faut que ça pète, il faut que ça pète. Parfait. Parfait, 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 parfait. – Santé. – Ah, tu as bien réussi. – Là, tu le prenais dans l'œil, c'est sûr qu'il est bon. – Franchement, je ne voulais pas abîmer le plafond. – Ah non, mais là, quand même. – C'est l'exact endroit où on va coller la main collante quand on était petit. – Non, non, mais c'est impeccable. Il faut qu'il y ait un souvenir de cette journée mémorable. – Parfait. – Santé. – Santé. – Aux anniversaires, au Noël. – Aux anniversaires, exactement. – Ça fait très plaisir de vous avoir. Pour moi, c'est le plus grand jour depuis 20 ans. – Et on tourne quand même avant. – En chinon, en chinon, excusez-moi. Parce que j'essaye de filmer chinon. – On se l'air dans les yeux. Très bien. Voilà, j'ai trouvé un assistant. Merci, Anaïs. Bienvenue au club. – Voilà, bienvenue dans ma famille. – Tu lui feras signer un droit à l'image. – Santé. – Hein ? – Parce qu'il faut lui faire signer un droit à l'image. – Ah ben oui. Ah ouais, il va mieux le signer, quoi. – Eh ben, ça vaut le coup d'avoir un an de plus. Apparemment, le paquet est joli. – C'est 43 ans, je crois. – J'ai rien. – J'ai rien. – Mes potes n'ont pas cru quand j'ai dit que j'avais 37 ans. Ils me disaient « Mais non, t'as 31 ». Je disais « Non, bonjour, j'ai vu montrer ma pièce d'identité ». – Fabuleux. – Mon dieu. Ça vaut le coup d'avoir 47, hein ? – Ah ouais ? – 23. – Alors chef, qu'est-ce que tu nous prépares ? – Écoute, des pavés de bœufs à l'échalote. J'ai pas envie de l'échalote, mais j'ai écrit sur l'emballage. – Mais en tout cas, la viande, moi qui adore la viande et qui ne serait jamais végétarienne, ça me fait bien plaisir. Ça a l'air très bonne. – J'ai dit 2000 dollars, un peu trop peut-être, mais ça ne fait rien. – Il y a un gros pavé, là. – J'ai bien fait d'avoir mon anniversaire il n'y a pas longtemps, hein ? – Ah ouais, en tout cas, merci. Ça y est, tout à l'heure, je me suis enregistré. Je disais que j'ai besoin d'une assistance pour faire les vidéos pendant que je suis dit. – Eh ben voilà. – J'en ai trouvé une. – Eh ben ça y est. – Ma fille préférée. – Génial. – Voilà, merci, Armand. – Mon anniversaire. – Ah ouais, c'est pas celui de ta verre. – Ni celui de Bébert. – Ah ouais. – On zoome, là, comme ça, le père. – Ah papa, on a le chef cuistot Thierry Lignac. Attends, attends, je dézoome pour... Ah là, hop. – Dedans, c'est du riz. – Oh là là, en plus ça sent bon, là. – Du riz à l'oignon. – À l'oignon, on va bien manger dans un beau récipient. – Voilà, c'est du luxe aujourd'hui, là. – Voilà, tu as fait sur le petit bouton rouge. – Ouais, ça filme. – C'est super, c'est impeccable. – Ouais. – Ouais. – Oh, joli. Alors ça, qui t'offre ça ? – Christine. – Ta tante, tati Christine. – Oui, ma tante est ma marraine. – Ah. – Est-ce que tu peux me montrer le premier cadeau ? – Oui, je l'adore. – Elle est fabuleuse, ma sœur. – Oh, c'est joli, hein. – Un tapis, tu as la place pour le mettre dans ta... – Oui, je ne sais pas comment je le mette sous ma table basse en faux bois blanc. Ça sera bien. – Et je pense que le chat va... – Le chat va se régaler. – Alors, comment s'appelle ton chat ? – Mon chat s'appelle Gaïa. – Gaïa. – C'est un nom masculin ou féminin ? – C'est féminin. – C'est une chatte alors. Eh bien, écoute, c'est super. Et ici, il y a eu un chat dont Sébastien va nous parler. – C'était Babouche. – Babouche qui est resté combien de temps ? – 18 ans. – 18 ans. – Un record pour un chat. – Eh ouais. J'ai une anecdote à propos de Babouche. Je ne sais pas si je la raconte. – Ouais. – Vas-y. – Oh. C'est quand Marie-Hélène est parti. Elle a embarqué le chat. Et au bout de quelques mois, le chat est revenu ici. – Une semaine. – Mais oui. Et le chat est revenu ici. Babouche est revenu là. Moi, j'étais fier. Je me dis, bon, il n'y a qu'une personne qui est intelligente dans ce divorce. C'est le chat. C'est le chat. Il est revenu. Et j'ai écrit ça à mon avocat. Je lui ai dit, regardez, il n'y a qu'une personne de bon sens. C'est mon chat. Il est revenu. Alors, pour la petite histoire, c'est que, donc, j'étais gamin et je suis maman. Vu que tu n'étais pas là, bon, je déménage aussi avec le chat. Et pendant une semaine, le chat hurle à la mort dans la maison. Et je n'arrivais pas. Je n'arrivais plus. Et un soir, je dis, tu veux sortir ? Vas-y, store. J'ai laissé ouvert. Et quand je suis revenu voir, elle n'était plus là. Et pendant trois jours, je ne trouvais plus mon chat. Je lui ai dit, elle a dû revenir chez papa. Donc, je suis venu. Et Babouche m'attendait devant ta porte. Et elle a vécu ces dernières années. Jusqu'à ce qu'elle tombe malade, elle a vécu ici. Moi, je partais. Elle a vécu ici. Je partais. Elle est longue, cette histoire du chat. Je partais quatre mois, cinq mois, six mois naviguer. Elle était toute seule ici, maison fermée. Je ne sais pas qui lui... Ah, Sébastien, tu lui mettais un petit... Et je revenais. Babouche était à l'entrée. Il y avait une haie de Cyprès à l'époque. À l'entrée, comme ça, immobile. Elle savait que j'allais revenir. Elle savait que j'allais revenir. Elle me faisait la tête à peine cinq minutes. Puis, je la laissais rentrer dans la maison le premier jour. Elle ronronnait. Et puis, après, elle reprenait ses habitudes de chat autonome et indépendant. C'est pour ça que j'aime les chats, parce qu'ils sont autonomes, indépendants. On n'a pas besoin de... Voilà, les chiens, c'est quand même différent, quoi. Tu as des animaux ? À part Sébastien. Non, moi, je n'en ai pas. Ah, ben, écoute, voilà, on voit là, hein. Bon, allez, on va passer au dessert. Alors, papa, qu'est-ce que tu fais ? Ben, écoute, je fais une tarte à teint. Une tarte à teint sur laquelle je mets des framboises. Et après, on va mettre des bougies. J'espère qu'elles sont bonnes. J'espère qu'elles sont bonnes. Eh, ça a l'air bon, dis donc. Et ouais, des framboises, des tarte à teint à framboises, c'est ma recette. Bon, c'est du fait maison, du coup. Du fait maison. J'espère qu'elles sont bonnes, là. Ils ont des petits trucs bizarres. Oh là là. En tout cas, c'est appétissant, dis donc. Une tarte à teint comme ça, j'en ai jamais vu, quoi. Voilà. Et maintenant, on va mettre les bougies. Ouais, allez. Et on va les allumer. Alors, c'est 57. J'ai trouvé 57 bougies. Alors, une, deux, trois pour les trentaines. Ah, c'est ça. Tu peux me dire, Melord. Alors, tu peux, ouais. Une bougie. On va se passer montrer, quoi. Une, trente, la trentaine. Deux, trois, quatre, Cinq. Cinq. Je me suis pas trompé, hein. Six. Six et sept. Magnifique. Franchement, il est beau, ce gâteau. Voilà. Super. 37. Fabuleux. Alors, on allume les bougies. Un. Là, tu peux filmer, là. Deux. Trois. Putain. La dernière fois qu'elles ont servi, c'est dans l'autre millénaire. Bah, dis donc, elles viennent de loin. Ah ouais. Ah ouais, elles viennent de loin, hein. Un, deux, trois et deux, cinq. PAM ! C'était une bougie piégée. Une bougie explosive. Tu aurais pu venir, Anaïs, hein. Allez, viens, là. Fabuleux, hein. Il est beau, ce gâteau. Ah ouais, il est trop beau. C'est une tartatin à la framboise. C'est la première fois sur la planète Terre que ça existe. Ah, j'adore. J'ai trouvé des framboises en promotion. Parfait. Allez, on chante. À la une, à la deux. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ce gâteau. Bravo. Waée. Voilà. Le deuxième dessert, après la tarte tatin ou framboise. Comment était-elle, la tarte tatin ? – Hyper bonne. – Très bonne, température idéale. – Bon, merci. Je sens que c'est ironique, tout ça. – Non, elle était super bonne. – Voilà. – Anaïs, tu es le juge qui tranche. Comment était-elle la tarte tatin ? – Elle était très bonne. – Merci, Anaïs. – Il y a des framboises en plus sur le dessus. – Tu es ma belle-fille préférée. Voilà. Anne-Laure, comment s'est passée ta semaine d'examen ? Tu es encore brillée, je crois. – Je suis encore première cette semaine. – Oh là là là, bravo, je suis fier de toi. – Pour la troisième semaine consécutive. La première marche du podium. – Bravo, Anne-Laure. J'ai des enfants phénoménaux. – Comme je l'ai dit, mon objectif n'est pas de réussir cette formation, c'est de terminer première. – Eh bien, pour l'instant… – Il faut viser l'excellence. – Eh bien, écoute, j'espère qu'ils vont te donner une prime de major. – Je ne sais pas, mais c'est pour ma flarté personnelle. – Bravo, Anne-Laure, fière de toi. – Merci. – Et fière de mon fils. – Tu peux. – Et puis fière de sa compagne. Ça fait plaisir de vous avoir tous les deux et tous les trois. Voilà. – On est bon temps de votre temps. Merci, papa. – Merci. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501.